L'amour, c'est le 13e album de Dissiz et l'amour ressort aujourd'hui avec plusieurs titres inédits, voici Dissiz. Et quand la nuit je vote, il fait ma peau de l'or, j'ai plein de films dans les vues qui m'entendent, j'ai vu la clé, 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 j'ai vu la clé. Alors pour la première fois, depuis quand, c'est Dissiz tout court ? Depuis, en fait depuis le départ, c'est les gens avec qui je travaillais au début qui ont rajouté la peste, parce que là je suis un peu calme et tout, mais quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus... Ils se sont permis de rajouter la peste, après ça m'a collé à la peau. Ah donc c'était pas vous ? Non. D'accord, donc c'était nous ? Ouais, on peut faire ça. Avant d'entrer en studio, il y a eu la séparation, puis la dépression, et puis l'amour est sorti en 2022, il a immédiatement cartonné, est-ce que ça vous a rendu immédiatement heureux ? Non, pas immédiatement, j'étais tellement grogui par la vie, à ce moment-là j'avais tout mis dans mon disque, j'ai travaillé pendant 3 ou 4 ans dessus, donc j'ai pas eu le temps de réaliser tout de suite, j'étais vraiment au bout du rouleau comme on dit. Et là aujourd'hui ça va ? Ouais ça va mieux là ! C'est vrai, bah ça a l'air ! Ouais ! Le recarton de l'amour, c'était avec Damso, la chanson Rencontre, et c'est ça. Est-ce que je suis en feu ? En tout cas, je suis heureux. Ouais ! Arbelé, empêchons pas d'escalader, cagouler, 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 et moi, ouais, tout est s'abonné, s'abonner, dollars, eurofro, congolais, congolais, c'est nissé jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort, je balance leurs objets personnels dans la rue, tout est joué, un gourido, chromatisme. Ça c'est dans le disque, c'est dans l'album, ça représente quoi ? C'est quoi toutes tes photos ? C'est un peu comme un journal en photo, on va dire, un journal intime en photo, on va dire, c'est le temps, c'est des photos qui ont été prises tout au long de l'élaboration du disque, parce que c'est un peu tous les artificiers de ce disque-là, il y a Lucas Vu qu'on voit juste là, en bas, c'est avec lui qu'on a fait beaucoup le disque, la musique, c'est avec lui que j'ai travaillé ce son que je cherchais depuis si longtemps. C'est qui qui a pris les photos ? C'est vous ? C'est un peu, c'est plein de gens qui ont pris ces photos-là, il y a des photos au téléphone. Genre au téléphone ? Ouais, il y a des photos faites au téléphone, des photos faites avec un Polaroïd, ça c'est Madeleine. C'est votre fille ? Ouais, c'est ma fille. Une de mes chansons préférées sur l'album, c'est Catcher. Avec Izo, c'est ça ? Avec Izo ? Ouais. Fuyard, trouillard, bâtard, crevard, venteur, bavard. Fuyard, trouillard, bâtard, crevard. Est-ce que tout est vrai ? Oui, oui, oui. Enfin, je ne suis pas que ça. Non, non, je ne suis pas que ça, mais je pense qu'on a tous des mauvais travers. Et je reste un homme, donc j'ai été égoïste, j'ai menti. Voilà, quoi. Mais je ne suis pas que ça. Vous parlez au passé ? Oui, mais je me méfie de la vie, donc des fois on parle au passé et puis les mauvais travers reviennent, donc je vais me prémunir de ça. Mais en tout cas, je suis bien mieux que je ne le fuis. Il y a aussi Tue l'amour, c'est ça ? Vous dites que c'est Jacques Brel qui vous a inspiré de la chanson ? Non, pas directement. Jacques Brel, c'est un monument, évidemment. Il a écrit des très belles chansons sur l'amour. Mais c'est surtout le... Moi, je me suis marié très jeune, je me suis marié à 20 ans. Du coup, c'est l'érosion du couple, c'est la routine, c'est... Puis on est tellement bercé de tout ce mythe du couple, de tout ça, que quand on le vit dans le réel, au bout d'un certain temps, c'est plus compliqué. Et vous parliez de Madeleine, qu'on voit là, tout à l'heure, et on écoute ça. Oh, Madeleine, sur ce tas de cendres, tu pleines. Oh, Madeleine, t'es comme les étoiles, tu chantes. Elle a quel âge ? Elle a 7 ans. Elle va bien ? Ouais. Ah oui, ça, Madeleine, c'est sûr qu'elle va bien. Ouais, ouais, elle va bien. Vous flippez pour elle. C'est une chanson, justement, qui raconte ça. Bah, c'est factuel, quand on voit l'état du monde, ce qu'on appelle l'effondrement, la collapsologie, tout ça, c'est factuel, quoi. Forcément, on s'inquiète. Après, c'est le propre d'être parent, de s'inquiéter pour ses enfants. Mais je pense que l'époque qu'on traverse, elle est particulièrement particulière. Elle vous pose des questions là-dessus ? Elle est consciente de ça ou pas ? Non, et puis... C'est juste vous, tout seul, vous avez peur pour elle. Bien sûr. C'est pour ça que je lui dis, toi, tu shines comme les étoiles, parce qu'elle n'a pas conscience de ça. Et tant mieux. Tant mieux qu'elle en profite. Alors, le rap, c'est votre vie, mais la pop vous a autant inspiré. George Michael, par exemple. Celui-là, notamment. Ouais. Father figure, surtout. C'est votre Madeleine. Ouais, c'est un peu, ouais. C'est ça, votre Madeleine ? Ça fait partie, comme Prince, comme Michael Jackson, comme... Ouais, ouais, comme tous les artistes pop des années 80. Je regardais les enfants du rock, ça me faisait rêver. Vous connaissez pas ça, hein ? Non, j'étais pas né, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Je connais quand même. J'avais envie de revoir... Je pète les plombs. Et vous ? Bah ouais, c'est toujours cool. Je pète les plombs. C'était il y a 23 ans. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs. Oui, je pète les plombs, mais me mènere, j'ai bûtu ma femme, mon gosse et un homme. Ah, j'ai pis rien à perdre. Alors si c'est mon homme. Je ijpe des plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète des plombs, mais me mèner, j'ai bûtu ma femme, mon gosse et un homme Sion ! Ah, c'est ça, effet c'est potassium. Ah bah bien sûr ! L'effet c'est potassium et puis les espèces de tout Kem обратiqués comme ça. Il y a une chanson inédite dans l'album qui s'appelle 45, c'est une sorte de bilan de votre vie. pour résumer cette vie en un mot, à part 45, c'est déjà pris. Mes amis, ils se moquent toujours de moi parce que j'ai des tics de langage et je dis souvent que c'est compliqué. J'emploie tout ce mot-là. Donc compliqué. Oui, la vie, c'est compliqué quand même.